KXTC Podcast Le samedi 1er et le dimanche 2 avril 2023 à l'Espace des Arts au Pradé dans le Var a lieu le festival Lire au Pradé. Le dimanche 2 avril 2023, en interview reportage, nous avons demandé à Nathalie Saint-Cricq, journaliste, ses impressions sur cette manifestation. Bonjour. Comment vous êtes reçue sur cette manifestation ? Parce que c'est le premier et je trouve que le premier, il faut donner toujours un coup de main ou un coup de pouce. Deux, parce que je n'ai pas du tout vocation à rester enfermée dans un studio de télé en rencontrant personne parce qu'autrement je vais finir complètement idiote et plus du tout en phase avec la société. Trois, parce qu'honnêtement quand on écrit un livre, c'est un exercice assez solitaire et si on ne rencontre pas les gens qui lisent ou qui ont envie de lire le bouquin, ça devient complètement contre nature. Puis moi je suis d'un tempérament jacasseur, je parle tout le temps, j'ai envie de rigoler avec les gens, je suis le contraire de quelqu'un qui est mutique et qui reste dans son coin. Chaque fois que j'ai l'occasion de pouvoir discuter avec les gens, c'est pour moi un plaisir. En plus on a été, c'est agréable d'être reçu ici parce que les gens sont sympas, parce qu'on voit que c'est un peu à la bonne franquette, que c'est pas empaillé, c'est pas prétentieux, c'est pas chichiteux. Les gens aiment vraiment lire et les deux libraires qui gèrent ça aiment vraiment les livres, ce qui est bien pour un libraire mais ils les ont lus vraiment et puis tous les auteurs, c'est des gens qui sont passionnés par quelque chose. Donc c'est mieux que d'avoir des gens qui font la gueule tout le temps et qui râlent. Et vous avez sorti un livre ? Oui, j'en ai sorti un il y a longtemps, enfin il y a trois ans sur Clémenceau et c'est une dernière histoire d'amour qui est à la fois sur la vie intime de Clémenceau et sur la politique. Et là j'en sors un dans trois, quatre mois, ce qui se passe à la Libération. Parce que j'ai pris une passion pour l'écriture et je pense que je vais faire ça en parallèle toute ma vie, enfin tout le restant de ma vie pour me changer les idées. Mais là vous ne serez pas invité, vous ferez partie des exposants dans les salons ? Eh bien j'espère, on verra, on verra bien. Si les gens ont envie de m'inviter, moi je suis toujours disponible pour bouger. Et maintenant que j'ai des enfants en grand, j'ai la liberté de pouvoir aller à droite et à gauche.